Denis Brogniard garde des relations complices voire taquines avec certains aventuriers. Amma en fait partie. Candidat de la saison de Koh-Lanta, l'île des héros, il l'avait marqué en ne sachant pas très bien nager. Au point d'handicaper son équipe lors de plusieurs épreuves. Très stratège, Amma avait finalement été éliminé par ses camarades pour son esprit manipulateur. Depuis, Denis Brogniard ne manque pas une occasion de rayer le candidat. Il y a quelques mois. Alors que les Français pouvaient repartir à la piscine grâce au déconfinement. Denis Brogniard avait eu une pensée pour l'ancien candidat du jeu d'aventure, le déconfinement est réel. Les piscines rouvrent et on va pouvoir se baigner dans les bonnes conditions. 0,3 km parcourus dans ce bassin de 50 mètres ce midi, piscine du Lagardère Paris Racing qui a rouvert ce matin. Vrai signe d'un retour presque à la normale. J'aurais dû inviter Amma. Quelques mois plus tard, Denis Brogniard n'avait toujours pas oublié Amma. Alors qu'une nouvelle saison de l'émission voyait le jour sur TF1. Les candidats devaient se confronter à l'incontournable épreuve des pierres au fond de l'eau. Pour rappel, les candidats doivent les tracter, malgré leur poids, au fond de l'eau pour les ramener le plus vite possible derrière la ligne d'arrivée. Le soir de la diffusion de cette fameuse épreuve disputée par de nouveaux candidats. Amma avait tout été une épreuve pour moi. Denis Brogniard avait alors grand chéri, tu as commencé tes cours de natation. Mardi 31 août 2021, rebelote. Amma était au rendez-vous devant sa télévision pour regarder un nouvel épisode de Koh Lanta, la légende. L'occasion pour lui de taquiner la plus grande gagnante de l'émission, Clémence Castel. Clémence après quatre Koh Lanta devient enfin intéressante, a-t-il tuité avant que Denis Brogniard ne lui réponde, dis-moi. Revois tes gammes. Clémence est très forte sur les épreuves depuis sa première saison. Une remarque qui n'a pas fait l'unanimité du côté des internautes, nombreux à se ranger du côté d'Amma, être intéressante ne veut pas dire très fort dans les épreuves Denis. C'est pas une aventure où il faut être fort dans les épreuves. C'est une aventure où il faut être fort dans le social, être fort en épreuve ne veut pas dire intéressant. Amma a totalement raison, peut-on lire parmi les tweets postés en réponse.